Maéva n'est pas une enfant tout à fait comme les autres. Le hasard de la génétique lui a attribué 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Elle va donc vivre et grandir avec la trisomie 21. Trisomique, et alors, comme sa sain jumelle, non porteuse de l'anomalie, Maéva pourra apprendre, acquérir des compétences, effectuer des choix de vie et accéder à une certaine autonomie. La scolarisation de Maéva a commencé à la rentrée dernière. Elle avait à peine 3 ans. Tout s'est très bien passé avec l'école. Elle a une aide personnalisée, donc une EVS qui l'aide dans son quotidien à l'école. Sa sœur jumelle se comporte tout à fait normalement avec elle, comme avec les autres enfants. Donc elle est à la fois un petit peu protectrice par moments, mais sans aucun excès. Elles sont d'ailleurs dans deux groupes différents. Et chacune vit sa vie de petite fille scolarisée normalement. La loi de février 2005 a favorisé l'inclusion des enfants porteurs de trisomie dans le milieu scolaire ordinaire. Comme les autres enfants de sa classe, Maéva dispose d'un potentiel d'évolution personnelle, même si la présence du chromosome surnuméraire est un ralentisseur de développement physique et mental. Allez, fais bisous à papa. La particularité génétique d'Adrien est parfaitement compatible avec une vie épanouie. Lui aussi a intégré l'école, le collège, puis le lycée en milieu scolaire ordinaire. Mais je fais que du foot. Je m'ai eu toute la surface en ressentant des huit. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il construit un projet professionnel et souhaite préparer un CAP agent polyvalent de restauration. Ensuite. Je lui laisse agir. Très bien. Tu lui laisses agir combien de temps, Zohar ? 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Alors, Adrien s'intègre plutôt bien. Il a toujours besoin d'un bineau, quand même, avec lui. Donc, il est toujours avec le même jeune homme. Comme ça, il a l'habitude de travailler toujours de la même manière avec ce jeune homme. Mais il effectue toutes les tâches avec beaucoup de précision et de sérieux. Je suis en train de préparer mon CEP d'APR agent polyvalent de restauration. D'accord. C'est mon but, que je vais faire plus tard et réussir à avoir le diplôme. C'est quelque chose qui t'intéresse ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Presque tout. Faire les essais, les entrées, tout ça. Parfois, je cuisine avec ma mère chez moi. Moi, j'ai envie de faire des verres à plat. Oui. Et surtout, je mets la table. Je suis en train de casser les oeufs. Laura a 37 ans. Aujourd'hui autonome, elle emprunte seule les transports en commun, trains et bus, pour se rendre à son travail. Car depuis 17 ans, Laura a un emploi dans le cadre de l'ESAT Resto, où elle est détachée à la restauration scolaire. Elle a un rythme de travail un peu lent par rapport à ses collègues, c'est vrai. Mais elle est très précise et très pointilleuse dans ses tâches. Elle a besoin de repères. Elle aime bien que tout soit fait comme il faut que ce soit fait. Mais bon, elle a déjà bien évolué dans ce travail de ce côté-là. Et puis, même dans la relation de ses collègues, avec l'encadrant, ça se passe très bien. C'est la star numéro 2. Et j'avais qu'elle dure à le bas. Partout. Ah, c'est bien. Très bien. En 1974, à sa naissance, les connaissances sur la trisomie 21 étaient balbutiantes et les démarches d'autant plus compliquées pour les parents. A l'époque, les enfants allaient presque systématiquement au milieu médico-social-éducatif. Si Laure a eu la chance de mener à son rythme une scolarité ordinaire adaptée jusqu'au collège, à partir de la 5e, elle a dû rejoindre l'Institut médicalisé professionnel jusqu'à l'âge de 20 ans. Je me présente. Laure Frédéric, âge 37 ans. Je travaille à la piscine à Montigny, restaurant scolaire. Je travaille pour services en salle pour les enfants à la décolle primaire. Adrien adore les sorties, la musique, le karaoké et la natation avec ses copains. J'ai eu la coupe en natation. J'ai battu tous mes copains notre semi. Je viens de faire de la guitare. C'est mon frère qui a trouvé une autre guitare pour moi. Je vais faire tout de suite. on t'écoute. Adrien pratique aussi la gymnastique depuis qu'il est tout petit au club de Metzgy. Bien, sortie salto, un beau salto. Tu pousses, tu ne vas jamais t'approcher du sol avec la tête. Hop, voilà. Tu vois quand t'écoutes, c'est bien. Hop, serre tes pieds, serre tes pieds, serre tes pieds. Voilà, super. Très bien. J'ai mon style. Bonsoir. Quand elle ne travaille pas, Laure enchaîne les activités. Alors, l'équitation, je fais du cheval, même aussi, je fais de la danse, le sport, la marche et la natation. je suis trop faite de Harry Potter. Je n'ai plein de DVD, ni les voyages de Harry Potter. J'en ai plein. Et même les bouquins, les livres. De Harry Potter, je n'ai plein de livres de Harry Potter, le jeu d'y a de Harry Potter et le PC. C'est de Rome. son projet pour 2012, avoir son propre appartement, son rêve depuis l'adolescence. Aujourd'hui, plus mature et plus réfléchie, elle sait qu'elle peut se prendre en charge sur certains points. Elle connaît mieux ses capacités et ses limites et revendique son autonomie. C'est pour l'appartement à Montigny-les-Messes. Moi, je trouvais F2. Je trouvais, j'habitais là-haut, F2 à Montigny, pour avoir de la piscine. Laure, Adrien, Maéva, trois générations, trois évolutions, trois parcours. Il y a autant de diversité parmi les personnes porteuses de trisomie que dans le reste de la population. Différence de caractère, de traits physiques et bien sûr de capacité à évoluer. S'ils sont autonomes sur certains points, ils ont besoin d'être accompagnés sur d'autres, par exemple sur le plan professionnel, dans le domaine de la santé et dans l'organisation matérielle du quotidien. Mais tous ont le droit d'être reconnus et respectés en tant qu'individus libres, capables de faire des choix, d'avoir des ambitions et des projets de vie. Malgré leurs différences, tous ont de l'avenir et le droit de s'inclure dans la société en tant que personne et en tant que citoyen tout au long de leur vie. 1, 2, 3, 4, 5 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501